Bonjour à tous, ça va vous m'entendez du coup ? Merci Alors, je vais vous parler avant de me présenter Juste vous expliquer de quoi je vais vous parler Il s'agit d'un petit projet perso en fait Et parmi les raisons qui m'ont poussé à être là ici pour vous présenter ça Il y a le fait que j'ai vu un petit talk de Hubert Sablonnière Il y a quelques mois A la DevOps 2017 C'était la première fois que j'y allais Et c'est quelqu'un qui a présenté un truc un peu ouf Où il faisait communiquer deux ordinateurs à distance Via l'API Javascript de Navigator Du coup il envoyait des sons Il avait son petit système d'encoding Et de l'autre côté il y a un ordinateur à côté Qui via l'API Navigator Écoutait ses sons Et retraduisez le truc Et en fait c'est une des choses qu'il a dit C'est aussi sympa de présenter des petits projets un peu inutiles Un peu farfelus Et c'est vraiment le cas de ce que je vais vous montrer aujourd'hui Du coup je me présente rapidement Je m'appelle Lucas Simon Et je travaille à VoyagesNCF.com Technologie à Nantes Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vous montrer On fait du piton mais ça n'a rien à voir Et si vous voulez en savoir plus Je tiens un petit site Sur chezsoi.org D'abord pour vous expliquer un peu le contexte Il se trouve que mon téléphone c'est ça Ce n'est pas high tech Il est clairement stupide Et il y a quelques raisons pour ça Bon je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme FOMO Ça veut dire Fear of Missing Out C'est le fait d'être un peu toujours inquiet D'être au courant des dernières nouveautés Moi clairement j'y suis sensible Et du coup j'essaie de limiter ça à l'ordinateur Et de m'en passer sur mon téléphone Économique Clairement ça fait des sacrées économies Et je préfère utiliser mes soyeurs Un petit peu éco Parce que quand même ça coûte des ressources de faire ces trucs là Mais ça coûte un peu plus de faire des smartphones Et puis surtout parce que j'en perds plusieurs Régulièrement Du coup c'est une raison suffisante pour ne pas investir Trop de sous dans un smartphone Bien sûr il y a une liste énorme de fonctionnalités de smartphone Je ne remets pas ça en question Là j'ai galéré pendant 3 jours à avoir accès à internet Alors qu'il y a plein de gens qui se branchent sur leur smartphone Ça a l'air super pratique Le petit problème que j'ai rencontré C'est que régulièrement j'ai envie de noter des trucs Et avec un téléphone comme ça C'est un peu galère Parce qu'il n'y a pas d'appli Pas de connexion internet Et typiquement il y a aussi la méthode des brouillons Mais quand on perd son téléphone Les brouillons ils sont perdus avec Et les notes papier C'est un peu le bazar assez rapidement Et du coup la solution Auquel j'ai pensé un jour C'est Twilio Qui est en fait un service en ligne Qui sert de proxy Pour pouvoir envoyer des textos Alors clairement c'est pas la seule C'est pas pour faire de la pub à Twilio Il y en a plein d'autres C'est juste qu'il s'est trouvé C'est le premier que j'ai testé Et il marche très bien La première fois que j'ai utilisé Twilio C'était à Dublin J'avais encore une fois perdu mon téléphone Et il fallait que j'envoie un message à ma copine Pour qu'on se retrouve quelque part Et du coup j'ai trouvé ça J'ai fait un test Et très rapidement j'ai pu envoyer un petit message Un petit textos avec Twilio Et plus tard quand je me suis dit Tiens il faudrait que je trouve un système Pour mes notes Je me suis rendu compte que Twilio Convenait carrément Alors un des trucs que fournit Twilio C'est des webhook Et du coup le fonctionnement Ça ça vient de leur doc officiel Et plutôt simple Ce que je disais Ils font proxy Et ils vont vous envoyer une requête A chaque texto reçu Sur une API Sur un endpoint de votre choix Et en plus vous pouvez Envoyer une réponse Si vous voulez qu'ils renvoient Un texto en réponse Alors ça c'est juste Pour vous donner un aperçu Du type de console Qu'ils vous fournissent après Et l'avantage c'est Qu'ils ont une offre gratuite Qui moi m'a duré deux ans Qui est plutôt cool Pour expérimenter Donc si vous voulez faire joujou Essayez Et puis là ça fait Un peu plus d'un an Que du coup je suis à la fin D'expiration du truc Et ça me revient Grosso modo à 30 dollars par an Donc vu que je m'envoie Pas mal de notes C'est plutôt pratique Et puis c'était rigolo à faire Je vais faire un petit sondage Ok donc Mettons que vous avez Réalisé un truc comme ça Vous avez fait votre petite Vous avez créé votre petite API en Python Où est-ce que vous stockeriez Toutes ces informations Est-ce qu'il y a des propositions Trame la note Je n'ai pas pensé Trello Ok j'avais pas pensé non plus S3 Ouais Non C'est déjà pas mal Je pensais que quelqu'un Ait donné un nom de base de données Mais non apparemment Bon en fait j'ai opté pour Git Il y a une ou deux raisons Déjà c'est que du texte que j'envoie Et c'est versionné Puis surtout j'avais un GitLab Sous la main Et le gros avantage c'est que ça me fournit gratuitement Une interface pour éditer mes notes Du coup en fait Je n'ai pas cassé la tête pour développer un truc Juste en envoyant des trucs sur Git Je peux après éditer ce que j'y envoie Pour la mise en place Je me suis juste hébergé ça Avec un petit service Upstart Et UWSGI Je vais juste vous montrer un peu Si j'y arrive Non Voilà C'est même pas C'est très more class C'est juste une petite application C'est un peu petit je pense de là Une application Une fonction application C'est la norme WSGI de Python Et du coup c'est un truc qui tient en 150 lignes C'est pas bien compliqué Et ça fait un commit Et voilà en fait Alors le problème c'est que très vite Je me suis retrouvé à avoir des fichiers Qui étaient monstrueux Avec Un peu difficile de m'y retrouver La solution pour ça C'était de juste grouper les choses Donc voilà un peu à quoi ça ressemble C'est juste une indentation Et je groupe comme ça mes idées Et ça fait très bien le taf Le truc c'est que Je me suis dit rapidement Avec une structure comme ça Ça fait un peu comme un graph Et j'utilise Et j'utilise en fait FreeMind Je sais pas si vous connaissez Il y a aussi Framasoft qui en héberge une instance Qui permet de faire du mind mapping Avant de vous montrer la suite avec MindMap Je vais quand même vous faire une petite démo Je vais juste taper ce texto Et me l'envoyer à un numéro Qui coût fourni par Twilio Bon normalement je l'embrouillon S'il est pas perdu Ça va aller Assez vite Voilà Envoyer C'est parti Et ça me laisse le temps de vous expliquer En fait le point ici Vous m'entendez toujours ? Il sert de séparateur pour faire une indentation Donc en fait là il va parser Cette ligne, la première ligne Comme étant la clé dans mon graphe Ça va être Pyconfr Et ensuite 2017 Et toutes les lignes qui suivent C'est ce que je veux insérer comme note Alors si je triche pas Je vais faire un F5 J'ai fait démo forcément Ouais Ça a pas marché Tant pis Je vais vous continuer à faire la démo 100 L'idée c'est que ça insère un commit Voilà Donc là Vous avez des choses que j'ai pu éditer moi-même Via l'interface de GitLab Et puis des commits qui vont être envoyés Directement via cette appli Ouais J'aurais dû mettre le GIF avant Ça a peut-être pu marcher Donc voilà Je parlais de FreeMind FreePlane pardon Il y a deux projets Mais il y en a un qui est le successeur du suivant Et c'est hyper cool C'est une appli libre Vous pouvez faire du mind mapping Super simplement Sauf que c'est plutôt une appli de bureau Et pour faire du web C'est pas évident J'ai essayé d'héberger une instance Et je me suis un peu mordu les doigts Et puis j'ai découvert qu'il existait WiseMapping Ça aussi c'est hébergé par Framasoft Si vous voulez jouer avec C'est open source Le projet date de 2010 Mais il est mort depuis deux ans Et le truc qui est cool C'est qu'en achetant un oeil En fait Ils fournissent tout ce qu'il faut Pour faire du rendering Ce qui m'intéressait Juste la partie rendering A partir de fichiers XML Et du coup J'ai pris un peu de temps Pour juste extraire cette partie Qui m'intéressait Donc ça a pas été évident Parce qu'il y avait des trucs un peu moches C'est des gens plutôt Je pense Qui viennent d'un background Java Qui ont développé ça Et du coup Le méthode de loading des JS C'était un peu dégueulasse Mais au moins Il y avait déjà tout le code J'ai rien réinventé C'était vraiment de la bonne récup Et de le recyclage De projets open source Et si vous voulez en savoir plus Vous pourrez jeter un oeil Je vais pas trop m'attarder là dessus C'est du SVG Et du JavaScript C'est pas forcément l'endroit Pour en parler trop Et puis il restait qu'une étape C'était de faire la conversion Entre mon pseudo Markdown Indenté là Parce que j'ai rajouté un peu De styling avec du gras Et des trucs comme ça Et puis Le convertir en XML Et du coup Ça J'utilise des PyParsing Qui est une librairie Python Je vais pas forcément Vouloir commander Un des gros avantages C'est qu'elle est très simple Mais Elle est Pas hyper utilisée Il n'y a pas une grosse communauté autour Donc quand on a des difficultés C'est pas évident Et puis Elle a aussi ses limites Mais par contre Si vous cherchez des parseurs en Python Il y en a un paquet J'ai pas eu l'occasion D'en utiliser d'autres Mais vraiment Si vous voulez vous amuser A faire du parsing De micro-langage De trucs super simples Il y a tout ce qu'il faut Pour s'amuser en Python Et du coup Ce petit script Qui fait la conversion Je l'exécute Comme un hook Pour Git Après mon commit Quand c'est envoyé Il va me générer le XML Automatiquement Et ça donne Voilà Spoiler alert Je voulais d'abord vous montrer Le XML C'est pas hyper sexy Mais C'est plutôt simple C'est juste un graph En fait Avec des topics Du styling Et puis le contenu Et la dernière étape C'est ce que vous venez de voir C'est le rendu Et du coup C'est plutôt pas mal Là vous pourrez voir L'arbre en fait De notes C'est C'est plutôt simple Tout ça c'est du SDG Ce que vous voyez à l'écran Et il y a pas mal De fonctionnalités Là dont je n'utilise pas Comme de l'édition Que permet Wise Mapping Bon la partie démo On va oublier Normalement vous auriez pu voir Python 2017 Dans l'arbre Et puis Pour conclure Voilà un peu un résumé De comment ça marche Donc il y a un SMS Qui est envoyé à Twilio L'appel HTTP Sur l'appli web Le commit dans Git Et puis le rendu XML En hook de Git Je voulais juste finir Sur Qu'est-ce qu'on peut en retirer De ce genre de petites expérimentations Alors déjà Ça on pourrait se passer Twilio C'est tout à fait possible De faire De l'envoi de texto Avec une puce JSM En fait J'ai pas pris le temps De me pencher là-dessus Mais j'ai des collègues Qui ont déjà testé Apparemment ça marche plutôt bien Et puis Si vous voulez faire une approche Encore plus Simple sans code Il y a des services Qui sont pas libres Mais du genre If this then that Qui fonctionnent aussi Avec des triggers Qui se basent sur des textos Donc Si vous voulez bidouiller Des trucs comme ça Il y a pas mal de choses Qui existent Ce slide-là C'était surtout pour dire Actuellement dans le monde Il y a 30% de personnes Qui ont des smartphones Versus 75% Qui ont des téléphones portables Quelques types que ce soit Et du coup En fait Notamment Dans certains coins du monde Je sais qu'en Asie Ça se fait beaucoup Il y a encore beaucoup De services Qui se font via SMS Avec Des vrais business Qui se font autour de ça Et des commandes Qui se font juste En envoyant un simple texto Et du coup C'est assez intéressant D'y penser Et de se dire que On est tous habitués A avoir du web Un peu n'importe où Maintenant en France Mais qu'en fait C'est pas le cas partout Et que des fois C'est rigolo D'avoir à disposition Des services super simples À base de texto Voilà J'espère que cette conf Vous aura plu Et puis Si vous avez des questions Je suis à votre disposition Combien d'oeufs ? Bah juste Les 30 dollars D'hébergement Enfin de services Twilio C'est tout Par an Par an Par an Ouais Non c'est pas infini C'est ça ouais Après j'ai pas comparé Tous les services providers Que j'ai listés Ils ont des prix Qui varient légèrement Il y en a peut-être Des moins chers Mais ouais C'est ça l'ordre d'idée Exactement 0,075 par texto Ça le fait déjà Ouais Je vais pas montrer Dans la démo Mais Alors J'ai pas essayé En faisant à la racine Je pense que ça Tuerait mon téléphone Mais Normalement Si tu requêtes Un nœud Où il y a pas trop de contenu Il te le renvoie Traîne quoi ? Voyagesnef.com C'est parce que j'ai des réductions Merci beaucoup